Voici une recette simple de spaghettis de courgettes aux jeunes pousses de fénugrec, crème d'amandes. Dans cette crème, la poudre de psyllium ajoutée diminue le pic de glucose sanguin et donne du corps à la sauce. Pour cette recette nous allons utiliser 100 g d'oléogyneux, ici des amandes mondées non grillées, 200 ml d'eau filtrée, une cuillère à café de psyllium, 100 g de lentilles de silaos germé, 150 g de graines de tournesol activées, 20 g de noix de cajou, une gousse d'ail, une branche de céleri, un bouquet de persil, un citron vert, deux courgettes, une carotte, deux tomates, un poivron, un concombre, deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique, deux cuillères à soupe de tamari qui s'apparentent à de la sauce soja sans gluten, deux cuillères à soupe de levure maltée, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pendant que Victor coupe les légumes en brunoise, j'émince les champignons et on les met à mariner dans l'huile d'olive avec du sel, du poivre. Ils vont dégorger leur eau et réduire. Je passe au pâté végétal. Mixez grossièrement les lentilles de silaos germé, réservez, puis mixez les graines de tournesol activées. Mélangez les deux ensemble, ajoutez l'huile d'olive et le tamari. On ajoute le céleri branche coupé en morceaux et du persil. Voilà, nos deux préparations sont prêtes. La crème d'amandes. Cette recette permet d'obtenir plusieurs sauces à partir de la même base. On commence par le jus de citron et une cuillère à soupe de levure maltée. Une poignée d'amandes activée et mondée, ajoutez un demi-verre d'eau. Mixez, nous avons la base qu'on va séparer en deux. La mousse de betterave, c'est la même base dans laquelle je mets une betterave crue coupée en morceaux. J'ajoute une cuillère à soupe de tamari, je mixe, je réserve. Pour la sauce légère, ajoutez 100 ml d'eau à la base d'amandes et une cuillère à café de psyllium, ce qui va donner du corps à la sauce. Voici donc nos préparations avec la même base d'amandes. Le crumaison. Prendre une poignée de noix de cajou, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel aux algues. Mixez grossièrement et vous obtenez votre crumaison que vous pourrez soupaudrer sur vos spaghettis de courgettes comme un parmesan. Il ne nous reste plus qu'à râper les courgettes en spaghettis ou en tagliatelle à l'aide d'une râpe ou d'une mandoline. Ici, nous avons un super spiralyzer. Maintenant que tous nos éléments sont réunis, pâté végétal, brunoise de légumes, mousse de betterave, champignons marinés, crème d'amandes et crumaison, il ne reste plus qu'à dresser. Bien, merci Delphine pour cette super recette. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Et surtout, bon appétit et à bientôt !